Elisabeth II met tout le monde d'accord. Selon une information révélée par le Daily Mail, le palais de Buckingham et la reine d'Angleterre elle-même auraient pris la décision de bannir les uniformes militaires des funérailles du prince Philippe, duc d'Edimbourg, prévu le 17 avril prochain à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Bien qu'il soit de tradition que les membres de la famille royale revêtissent leur distinction lors des cérémonies funéraires royales, Elisabeth II aurait choisi de présenter un front uni en imposant à l'intégralité des membres de la famille royale de ne porter que de simples costumes. Le problème a été soulevé quelques jours après le décès du prince Philippe, le 9 avril dernier, lorsque le prince Enedrou a demandé à l'institution s'il pourrait apparaître aux obsèques de son père dans son uniforme d'amiral de la Royal Navy. Le problème, s'il est dit que le duc d'Edimbourg a renoncé à ses engagements royaux en mai 2020, suite à son implication dans le scandale de l'affaire Epstein, fin 2019. Selon le protocole, le fils du duc d'Edimbourg ne pourra donc pas porter son uniforme militaire. Il en va de même pour le prince Harry, qui a renoncé à l'intégralité de ses titres militaires en se retirant officiellement des membres actifs de la famille royale, en février 2021. Anciennement capitaine générale des royales marines, commandant aérien de la Royal Air Force d'Onington et commodore en chef de petits navires et de plongées sous-marines, le duc de Sussex ne pourra lui non plus prétendre apporter ses distinctions aux obsèques de son grand-père. Charles, William, Edward et Anne privaient de leurs uniformes militaires. Les princes Charles, William et Edward et la princesse Anne, en revanche, auraient dû apparaître revêtus de leurs uniformes militaires. Mais afin de préserver la famille royale d'un nouveau scandale, la reine Elisabeth II a choisi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Il y avait un risque de réel embarras, a souligné une source au Daily Mail. Ainsi, tous les enfants et petits-enfants du prince Philippe se rendront aux obsèques de ce dernier dans de simples costumes conventionnels. Un compromis loin d'être anodin, puisqu'il rompt purement et simplement avec la tradition, à laquelle la reine Elisabeth II a toujours été très attachée. Pour rappel, les obsèques du prince Philippe, duc d'Edimbourg, se tiendront le 17 avril prochain à partir de 15h, à la chapelle Saint-Georges de Windsor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501